Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être à nouveau face à vous ce jour, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc on m'a demandé, dans mon entourage, on m'a demandé si je pouvais faire une conférence sur le Tsimtsum. Vous savez ce que c'est, le Tsimtsum est un concept laurianique, autrement dit, qui vient d'Isaac Louria. Isaac Louria est un rabbin, très grand rabbin, qui a vécu de 1534 à 1372. Donc il est mort à 38 ans. Mais il n'a rien écrit, mais ce sont ses disciples, notamment Aïm Vital, qui est né en 1542, pardon, 1542, et qui est né en 1542, et qui est mort en 1625. Et Joseph Ibn Taboul, qui est né en 1545, et qui est mort en 1610. Ce sont ses deux disciples les plus importants, de l'école de Safed, en Galilée, qui ont transmis ce que le maître a dit. Et le maître a dit des choses, vous verrez, des choses excessivement importantes, excessivement intéressantes. Parce qu'il s'agit de la cosmogénèse, autrement dit de la cosmogonie, de la création de l'univers, de l'univers primitif. Là, nous sommes dans un univers qui a déjà grandi de plusieurs milliards d'années, et avant que cet univers ne se fasse, nous étions dans un univers primitif, un proto-cosmos. Voilà. Donc, je commence avec le Tsip Sum. Le Tsip Sum veut dire, Dieu est comme l'homme, l'homme est comme Dieu. L'homme rentre en lui, afin de se souvenir. Lorsqu'il se réveille après un pralaya, c'est-à-dire un sommeil très très long, pendant lesquels il était endormi, et que toute la nature était endormie, il n'y avait rien, il y avait le néant, seulement le néant, il se réveille et il se dit, zut alors, il n'y a rien, 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 absolument rien, rien n'existe. Et que fait-il ? Il se rétracte, c'est-à-dire qu'il rentre en lui-même pour se souvenir de ce qu'il a fait dans les vies antérieures. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé des mondes, il a créé des univers. Et ce sont ces univers-là qui sont très intéressants, parce que nous sommes dans l'un d'entre eux. Il y en aura d'autres après nous, il y en aura eu d'autres avant nous. Il y en a toujours eu, ça a toujours été éternel. Éternel, c'est un concept qu'on ne peut pas se représenter, parce que l'homme ayant un intellect très fini, nous sommes dans la possibilité de voir exactement ce que signifie éternel, qui n'a jamais existé, qui n'a que jamais commencé. Comment est-ce possible qu'une chose ne commence pas ? Elle ne peut jamais se terminer, mais comment peut-elle ne pas commencer ? Donc, ça a toujours été ainsi. C'est un concept très difficile. Le jour où nous rentrerons, où nous réintégrerons l'un, nous réintégrerons l'Adam Kahnemond ou Keter et Brahma, lorsque nous rentrerons de la première zéphirote, c'est-à-dire Keter, nous serons capables de penser l'un et de penser l'éternité. Pour l'instant, l'éternité est un concept absolument qui nous échappe. Oui, on peut penser, oui, on peut penser l'éternité, je serai un jour éternel, je vivrai éternellement, ça sans fin, mais que je n'ai jamais commencé, que j'ai toujours existé, qu'il n'y a jamais eu un début. C'est un concept très difficile à définir pour l'homme, un concept philosophique très difficile. Les Lévinas et compagnie, les grands philosophes, s'y sont attelés, mais bon, ça n'a jamais eu une... C'est une conceptualisation qui leur échappe et qui nous échappe à tous. Donc, allez, rentrons dans le Tsimpsum. Le Tsimpsum, voilà. Alors, avant de parler du Tsimpsum, c'est de la rétractation de la pensée de Dieu en lui-même, regardons un petit peu l'univers, comment l'univers s'est créé. Alors, j'en ai parlé, bien sûr, lorsque j'ai fait la conférence l'année dernière, lorsque j'ai fait une petite conférence d'une heure sur Hélène Apetrovna Blavatsky, la doctrine secrète, j'en ai parlé, mais là, je vais vous en reparler d'une façon plus substantielle, d'une façon plus profonde, que vous allez comprendre vraiment, parce que bon, tout ce qu'est une secrète est difficile à lire, est difficile à comprendre. J'ai mis du temps à la comprendre, mais je l'ai compris quand même. Je suis content, je suis heureux de l'avoir compris. Voilà. Donc, je me fais le garant de vous exprimer tout ce don, tout ce que j'ai en moi, au niveau du Tsimpsum, de Louria. Et je pense que Louria nous regarde actuellement, parce qu'il est en notre présence. Il va m'aider à sanctifier sa parole, qu'elle est une parole extraordinaire. Je n'aurai jamais eu cette parole-là, c'est une parole hors normes, vous allez voir. Donc, qui avait-il au début de l'univers ? Il y a toujours Dieu. Les hindous l'appellent le parabraman. Autrement dit l'absolu. L'espace abstrait, indéterminé et éternel, bien au-delà du cosmos, bien au-delà des hommes, bien au-delà des dieux même. Avec un petit dé, les dieux, les dieux antiques. C'est la lumière est créée, qui ne fait d'ombre nulle part, pendant la longue nuit du pralaya. C'est-à-dire pendant la longue nuit, où tout le monde, où toute la nature, où tout le cosmos dort. Donc, après ce dieu abstrait, dont on ne peut pas parler, parce qu'il n'y a pas d'expression littéraire pour l'exprimer, c'est un dieu inconnaissable, on l'appelle l'inexprimable. Donc, le parabraman, c'est véritablement l'inexprimable. On ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas donner, même les ados, lorsque vous leur demandez, les yogis, les grands-grands yogis, lorsque vous leur demandez qui est ce parabraman, ou ce dirgunabraman, ils disent non, 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 cela n'existe pas, cela ne peut pas être. Voilà pourquoi, après lui, lorsque lui a commencé à être, il y a toujours été, lorsqu'il a toujours été, après lui, il y a trois voiles. Ce sont les trois voiles de l'existence négative. Parce que tout ce qui est le parabraman est de l'existence négative. Donc, ce sont trois voiles. Les hébreux les appellent Ein, Einzof et Einzof Aor. Retenez bien ces trois termes. Ein, c'est le premier voile. Le deuxième, c'est Einzof. Et le troisième, c'est Einzof Aor. Donc, le premier voile, Ein, qu'est-ce que c'est ? C'est le point absolu, le néant. Mais c'est un point excessivement important, car il va prendre part à l'édification, à la création de l'univers, de l'univers primitif. Qu'est-ce que Einzof ? Einzof, c'est l'espace infini sans limite. Qu'est-ce que Einzof Aor ? Le troisième voile. C'est la lumière qui s'agglutine en Einzof, se propage en Zat, vous verrez tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qu'est Zat. Se propage en Zat, se rétracte en Einzof. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse lumière incrée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Dieu. C'est l'expression même de Dieu. Alors, pour en revenir encore à plus de détails, le Ein, qu'est-ce que le Ein ? C'est le seul soi existant. Le Einzof, c'est le lieu où toutes les créatures se réfugient, s'agglutinent ou s'assemblent lors de la très longue nuit du Pralaya. Et qu'est-ce que le Einzof Aor, en termes un peu plus vulgaires, c'est le proto-cosmos, c'est le premier cosmos. C'est l'absolu solaire, composé d'une multitude de soleils spirituels. Donc, vous avez le parabramon, Dieu l'inconnaissable, l'ineffable, on ne peut rien dire de lui. Vous avez les trois voiles, et vous avez, sort d'une, de Einzof, sort un éclair ou une lumière qui crée Zat. Alors, qu'est-ce que Zat ? Zat, c'est l'être, c'est le purusha, c'est kéter, c'est brahma. Mais brahma avec un petit tiré à la fin. C'est le brahma masculin. Ce n'est pas le brahma neutre ou le parabramon. Il n'a rien à voir avec lui. Mais c'est son expression. Son expression. C'est le ma-para-nirvana. En lecture théosophique, on appellerait ça le premier logos. Donc, après Zat, vient Zat-Avidya. Qu'est-ce que Zat-Avidya ? C'est le non-être. C'est-à-dire la prakriti, la mère, le para-nirvana. Autrement dit, en langage théosophique, le deuxième logos. Vient après Mahat. Qu'est-ce que Mahat ? C'est Atma. Qu'est-ce qu'Atma ? C'est le Christ parfait. Mais, si vous préférez, c'est le troisième logos, le nirvana. Le troisième logos. C'est celui qu'on doit atteindre dans l'échelle de Jacob. Lorsque nous remontons l'échelle de Jacob, lorsque nous sommes arrivés en bas, dans la matière où nous sommes fourvoyés dans la matière, nous avons à remonter, et nous remontons vers le nirvana. Autrement dit, vers Atma. Lorsque nous sommes en Atma, nous sommes dans l'A. Donc, qu'est-ce que vient après Mahat ? Après Atma ? Après le Christ parfait ? Vient le Christ enfant ? Bouddhi. Bouddhi. Le Christ enfant. Qu'est-ce que vient après le Christ enfant ? Tanmatra. C'est les expressions hindoues. Tanmatra. J'ai beaucoup étudié la livre. Donc, je ne peux pas me passer de ces termes qui sont véritablement, qui me montrent un petit peu ce qu'est l'univers, et je ne peux pas penser sans eux. Tanmatra. Le Tanmatra, c'est le manas. Le manas supérieur, le manas inférieur. Mais surtout le manas supérieur, le corps causal, qui se réincarne constamment, constamment, tout au long de nos réincarnations successives. Il se réincarne, il se réincarne de la souffrance constamment, constamment. Et ensuite, il remonte, petit à petit, très doucement, très doucement, dû à tout son temps, et nous avons tout notre temps. Donc, il remonte, petit à petit, vers là, vers le kéter qu'il a quitté, et qu'il doit retrouver. Parce que le kéter s'est brisé, et je vous raconterai tout à l'heure, Louria l'explique très, très bien, kéter s'est brisé, le nom imprononçable de Dieu, le tétragramme, le yod évavé s'est brisé. Et nous avons là, Ézoth qui est en exil, et la Shekhina, c'est-à-dire le évavé, sa présence féminine, qui est en exil également. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré étudier le Simpsons. Louria nous a donné une expression de langage, une force extraordinaire. Il m'a donné à moi une force extraordinaire. C'est le rabbin, un des plus grands rabbins, que je respecte le plus. Il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, voilà. Le Talmatra, donc c'est le Corcosal. Corcosal qui se réincarnent constamment. Jusqu'à quand il redevienne là. Lorsqu'il est redevenu là, il passe à travers les trois voiles, et nul n'est revenu de cette expédition de la des trois voiles pour nous dire ce qui se passe là-bas, dans la sphère du Parabramon. On ne sait pas. Quid ? On ne sait pas. Alors vient ensuite le sixième niveau, qui est le niveau du corps astral. Et le septième niveau, le physique éthérique. Le physique éthérique, quand je parle de physique éthérique, je ne parle pas seulement du physique éthérique corporel de l'être humain. Le physique éthérique de tout, de tout ce qui existe. Des arbres, des montagnes, des océans, etc. Des planètes, du cosmos, etc. Je vous ai parlé l'autre jour, l'année dernière, je vous ai parlé du cosmos, du système solaire et de l'autre galaxie. Donc voilà. Donc ils ont également du physique éthérique. Parce qu'ils ont du physique, ce sont des planètes, ce sont des corps solides, mais il y a également un voile éthérique que l'on ne voit pas, que les yeux ne voient pas. Pardon. que les yeux ne voient pas, mais qui existent. Donc voilà, maintenant je rentre véritablement dans le simsoum. Alors, là c'est très intéressant. Là suivez-moi, ou alors reprenez-moi, reprenez-moi dans cette petite vidéo, vous pouvez revenir en arrière, et m'écouter. Parce que ce que je vais dire là est très intéressant. beaucoup de rabbins l'ont dit, ils les ont dit, ces choses-là, mais moi je vous l'ai dit d'une façon un peu plus non pas rabbinique, avec des termes trop hébraïques, trop hébraïsants, avec des termes un peu plus francisés. Voilà. Mais j'emploierai quelques petits mots, quelques petits mots hébraïques. Je ne me permettrai de faire cela. Donc voilà. Donc du fameux Heinzhoff, le deuxième voile, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, le deuxième voile, le Heinzhoff. De ce Heinzhoff sort une, donc on reprend, on reprend, on reprend, on laisse toutes ces sept strates de conscience, le premier logos, le deuxième logos, le troisième logos, etc. Et on revient au départ. Donc de cette deuxième, de cette deuxième voile, sort un être que l'on appelle Zat. Alors qu'est-ce que Zat ? C'est l'être, c'est Kéter, c'est Brahma, mais c'est surtout un océan de miséricorde divine. C'est extraordinaire, cet océan de miséricorde. Vous allez voir pourquoi. Malheureusement, Zat se rétracte, c'est-à-dire qu'il revient en Heinzhoff. D'où il est parti. Il est arrivé dans le cosmos, il se rétracte. C'est ce qu'on appelle le Tsimpsum. Il se rétracte en Heinzhoff. Alors, il ne reste plus en Zat que quoi ? Qu'un océan, non pas de miséricorde, mais un océan de jugement. Le jugement. Un océan de jugement. C'est pourquoi nous jugeons, tout le monde juge, les uns les autres, etc. Bon, il est très difficile de ne pas juger lorsqu'on est en présence de la matière. C'est très difficile de ne pas dire ce que l'on pense. Il y a des gens qui le disent parfois d'une façon un peu brutale. Mais bon, pardonnez-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils viendront un jour, ils arriveront un jour à retrouver là. Nous sommes tous. Nous sommes tous dans cette voie. Nous retrouverons là un jour. et nous serons des dieux. L'homme s'est fait dieu. Dieu s'est fait homme, pardon. Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne dieu. C'est ce que disait Athanas d'Alexandrie. Saint Athanas d'Alexandrie. Et c'est vrai, c'est vrai. Nous ne sommes pas encore dieux, mais nous deviendrons un jour. Nous sommes sur la voie. Voilà. Soyons conscients de ce fait. Véritablement, c'est un fait très important, ce que je vous dis là. Très important. Donc, il ne reste plus en Zat qu'un océan de jugement et un reflet de cette miséricorde divine qui repartit en Aïsoph. Mais un reflet. Alors, qu'est-ce que ce reflet ? Ce reflet fait descendre d'abord le iode. Le iode du tétagramme. Le iode va donner la lecture et l'écriture. Ce reflet est excessivement important parce qu'il apporte ordre et structure dans le cosmos primitif. Pourtant. Pourtant. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que Zat est un point absolu mais un point nécessaire à la création du cosmos primitif. donc l'émanation de cette lumière divine est quelque chose d'extraordinaire parce que de Aïsoph sort un rayon lumineux linéaire qui va créer l'Adam Kahneman, le fameux Adam Kahneman dont je vous ai je vous parle l'Adam premier dont je vous parle depuis très longtemps l'homme androgyne l'homme universel fait à l'image de Dieu semblable à Dieu androgyne c'est pour cette raison que nous devons retrouver notre androgénéité à la fin des temps lorsque nous retrouverons l'un en haut de l'échelle de Jacob mais nous sommes encore en bas au niveau 10 donc nous avons encore beaucoup à souffrir avec les tessons de lumière qui sont des tessons du mal qui sont les germes du mal il y a des milliards de germes du mal je vous expliquerai maintenant pourquoi pardon donc ce reflet de lumière construit des crées des cercles concentriques des cercles concentriques alors ces cercles concentriques la lumière la lumière de Dieu se propage en cercles concentriques ces cercles concentriques créent des vases des kélimes en hébreu des kélimes autrement dit il y a 10 vases 10 kélimes 10 éphirotes 10 éphirotes donc tous ces vases là tous ces vases ne résistent pas au rayon de lumière excessivement puissant le rayon de lumière excessivement puissant qui sort pour créer pour créer la dame kadmon et ces vases se brisent pas tous je veux dire ceux qui se brisent donc vous avez l'arbre de Jacob les 10 les 10 éphirotes les 6 éphirotes inférieures après Eketashok Mabina après Eketashok Mabina vous avez Gedura ou Tchez Gedula Tiferet Netza Hod et Yazod ces 6 là qui ne veulent en fait qui ne veulent pas créer ce sont les anges un petit peu entre guillemets qui ne veulent pas créer les archanges qui ne veulent pas créer et qui vont être chassés chassés par Dieu chassés par Dieu donc ça c'est un petit peu dans l'allégorie de la Bible mais les allégories de la Bible mais ces 6 zéphirotes se brisent la dernière zéphira Malkuth dans laquelle nous sommes ne se brise pas mais elle se fèle les 3 les 3 zéphirotes supérieures Atma Boudimanas ou si vous préférez Eketashok Mabina résiste résiste et ne se brise pas mais le nom de Dieu le nom sacré de Dieu le tétagramme Yod-Evav-E se brise autrement dit L'Ainzoff est en exil et la Shekida c'est-à-dire la présence la présence féminine de Dieu est en exil également et lorsque nous retrouverons là nous ferons en sorte que la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu redeviennent là donc pour en revenir au tzipsum les toutes brisures la brisure des vases comment les hébreux l'appellent le chevirat hakelim le chevirat hakelim toute brisure nécessite réparation c'est un ticoum afin que la lumière de Dieu ne se réponde pas à l'infini ne se réponde pas à l'infini la dame Kahneman se propage dans des millions voire des milliards d'âmes ce qu'on appelle le gigun G-I-2-G-U-N gigun comme le ticoum avant la réparation des vases c'est le T-I-2-K-U-N donc ce sera à l'homme de réparer ses vases l'homme doit réparer ses vases comment disait Lauria comment et bien en se réincarnant de multiples de multiples de multiples de multiples fois il doit se réincarner jusqu'à quand il redeviendra parfait aura intégré les lois de l'univers en lui aura intégré la puissance divine en lui et retrouvera l'androgénéité de son Adam Kahneman qui s'est propagé en lui au départ lorsque les vases se sont brisés les six vases inférieurs se sont brisés et lorsque le nom de Dieu s'est brisé et lorsqu'il redeviendra là lorsque l'homme redevient là une partie de la transcendance divine et une partie de l'immanence divine redeviennent se ressoudent se réunissent à nouveau ils sont désunis mais ils se réunissent à nouveau donc le nom sacré de Dieu se réunit à nouveau voilà ce qu'est toute la 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 théorie du Tsim Tsum d'Isaac Louria je suis content j'en ai fait j'ai dit ça je vous ai expliqué ça en 24 minutes en 24 minutes 45 secondes voilà donc méditez là dessus méditez il y a de long de très long de très long passages sur lesquels vous pouvez méditer sur la concentration sur l'émanation de la lumière la formation la création des vases la brisure des vases la réparation des vases la propagation de la dame Gannemonne dans des millions d'âmes etc méditez là dessus vous verrez que cette méditation là vous réveillera la nuit et vous empêchera de dormir et d'une façon bénéfique et vous fera travailler sur ces sur ces strates de conscience qui sont absolument uniques c'est Isaac Louria donc je répète 1534 1572 il est mort à 38 ans il n'a rien écrit seulement devant il reste de lui deux petites lettres à l'oudine il n'a rien écrit mais ce sont ces deux grands aïm vital deux grands disciples et Joseph Ibn Taboul qui nous ont laissé ce fameux Tsim Tsoum c'est un ami à moi qui m'a demandé de parler du Tsim Tsoum donc voilà je lui dédie cette 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 vidéo voilà je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que j'ai été assez assez clair voilà j'espère que j'ai été assez clair et à bientôt merci merci